Musique Lancement officiel ce lundi 28 septembre 2020 d'une plateforme à ligne du projet Réseau d'échange d'informations de 50 millions de femmes africaines entrepreneurs par la ministre de la Solidarité nationale, des droits de la personne humaine et du genre Madame et maire de Saouchi Miquet, accompagnée par la ministre Ayala Communication de ses attributions et les représentants du ministre Ayala et Assez de ses attributions et du secrétaire général de la communauté est-africaine. La plateforme 50 millions de femmes africaines, qui est une plateforme numérique disponible sur l'Internet et sur les appareils portables, facilite un échange dynamique passionnant d'idées entre les femmes entrepreneurs, utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Comme l'indique la ministre de la Solidarité, cette plateforme a plusieurs avantages, mais aussi a des défis. Elle est faite face à différents défis, l'empêcher à atteindre son plein épanouissement économique, l'accès limité aux facteurs de production, capacité limitée aux nouvelles technologies d'information, de communication et de médias, aux connaissances avancées en entrepreneuriat, au niveau d'inscription pour ne citer que cela. Ces différents défis laissent faire comprendre que la femme a besoin d'autres efforts conjugués afin de pouvoir améliorer effectivement sa situation socio-économique. Elle signale aussi les opportunités que les femmes bourrondaises vont avoir dans cette plateforme. La plateforme à laquelle des femmes et entrepreneurs vont se connecter est déjà opérationnelle, au lieu du brevet, du brevet, womenconnect.org. Cela sous-entend que les compagnies de télécommunication, dont les représentants ont été conjugués dans ces célémonies, pourraient être associées dans une approche à venir, afin d'apporter de l'expertise pour la bonne marche des activités du projet. Ce projet est venu renforcer l'intégration du Burundi au sein de la communauté east-africaine. La femme burrondaise va non seulement découvrir, mais aussi et surtout profiter des bienfaits de la libre circulation des marchandises, des personnes et de la main-d'oeuvre, des services et des capitaux, ainsi que des droits de résidence et d'établissement dans les pays partenaires, de la communauté east-africaine, et plus tard, des bienfaits de la zone de libre-échange, de la tripartite EAC, Komeza et SADEC. Nous souhaitons que ce projet soit intréplé pour le développement économique des femmes en général, et de la femme burrondaise en particulier. C'est pour cela que nous encourageons des femmes burrondaises à adhérer massivement à ce projet, afin de profiter de toutes les informations fournies par la plateforme du projet. Que ce soit la ministre ayant la communication de ses attributions, que ce soit les représentants du secrétaire général de l'EAC ou le représentant du ministre ayant l'EAC dans ses attributions, ont promis leur soutien pour que ce projet soit de succès total au Burundi. Signalons que ce projet est financé par la Banque africaine de développement BAD et est mis en œuvre par le marché commun de l'Afrique orientale et centrale Komeza, l'EAC et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO.